Radio d'Artagnan, Radio d'Artagnan Bonjour, c'est Corinne. Vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan. T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis. Je dis stop, stop au mensonges et aux arnaques. C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque. C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan. C'est le rendez-vous du mercredi soir. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Corinne. Tout va bien ? Tout va très bien, on passe entre les gouttes donc ça va. Oups, faut pas le dire, fais beau dans le gers. Alors ce soir on a une invitée spéciale. Je vois ça. Voilà, on recrute à Radio d'Artagnan. On a Valérie avec nous qui va s'intégrer dans l'émission des nouveaux talents de Radio d'Artagnan. Bonsoir Valérie. Bonsoir Corinne. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Merci à vous parce que c'est très gentil et ça me fait plaisir d'être avec vous. Mais nous aussi, voilà. On recrute si vous voulez être bénévole. Ça détend, tu vas voir de faire des émissions. On fait de belles découvertes. Comme ce soir où on va avoir un duo qui s'appelle Echo Echo. Alors en plus de ça, on va les avoir au téléphone et vous pourrez aller les voir prochainement sur scène. Puisqu'ils seront au festival à tout cœur à Banquet le jeudi 18 mai. C'est bien ça ? C'est super. Il y aura Jennifer aussi. Ah génial. Allez, on va parler de ça ce soir. On va écouter tout de suite un premier titre de Echo Echo comme des rois. Et après on les aura en direct avec nous par téléphone. On aimerait s'en contenter, on n'en a jamais assez. Elle sait se faire désirer, comme une princesse. Mais quand elle fait son entrée, toutes les peaux deviennent dorées. L'époque où les jeunes mariés se font de belles promesses. C'est la saison des beaux jours, des je t'aime, des toujours, des sentiments éternels. C'est la saison des amours, des vacances, le retour à l'enfance qu'on regrette. El sol es su una fiesta, donde brillan las chicas. El sol es su una fiesta y vamos a bailar. C'est parti pour la fiesta, la fête commence avec toi. C'est parti pour la fiesta, on vivra comme des rois. La fiesta, avec toi. La fiesta, avec toi. On aimerait s'en contenter, on n'en a jamais assez. La seule qui sait nous faire danser, jusqu'à l'ivresse. Quand sa lumière revient traverser, les corps et les cœurs dénudés. Les soirées finissent en matinée, nos journées sont célestes. C'est la saison des beaux jours, des je t'aime, des toujours, des sentiments éternels. C'est la saison des amours, des vacances, le retour à l'enfance qu'on regrette. El sol es su una fiesta, donde brillan las chicas. El sol es su una fiesta y vamos a bailar. C'est parti pour la fiesta, la fête commence avec toi. C'est parti pour la fiesta, on vivra comme des rois. La fiesta, avec toi. La fiesta, avec toi. C'est parti pour la fiesta, la fête commence avec toi. C'est parti pour la fiesta, on vivra comme des rois. La fiesta, avec toi. La fiesta, on vivra comme des rois. La fiesta, avec toi. La fiesta, on vivra comme des rois. Ça y est les filles, on est épuisées. Ça y est. Alors là, on a dansé comme des folles. Comme des rois, écho, écho. De toute façon, on connaît ce Radio d'Artagnan. Parce que c'est diffusé tous les jours. Écho, écho. Ah ben c'est cool ça. Bonjour les garçons. Salut. Alors Hugo et Lucas, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Écho, écho. Alors, comment a débuté ce duo ? Parce que c'est un duo de jumeaux, c'est ça ? C'est ça, donc ça a débuté assez naturellement. Donc on a commencé la musique très tôt. Et en fait, on va dire à l'âge de 14 ou 15 ans, on a un oncle qui nous a fait jouer dans son restaurant. Et après, de fil à maiguille, c'est devenu sérieux. Et là, on va dire, ça fait maintenant, on a 26 ans et ça fait 5 ans qu'on vit que de ça. Voilà. Et c'est pas fini, hein ? Et c'est pas fini, non. Ah non, parce que là, c'est que le début, hein. Alors, écho, écho, parce que, donc, vous appelez Hugo et Lucas. Alors, écho, écho, c'est venu comment, ce nom ? Écho, écho, ben, c'est venu, alors, au tout début, on s'appelait Jalab Brother, donc dû à notre nom de famille, on s'appelle Jalabère. Oui. Et ensuite, on a décidé de changer de nom et on avait pensé à écho, parce que, voilà, c'est la résonance l'un de l'autre, la filette Charles-Jumeau, puis on a mis un K, et ensuite, on l'a doublé, donc c'est devenu écho, écho, voilà. Ouais, mais ça sonne très bien. Ouais. En plus, avec la musique que vous faites, ça sonne très bien. Ouais, c'est assez raccord. Alors, ce qui sonne très bien aussi, c'est l'accent que vous avez. Ouais. Alors, vous êtes d'où ? Alors, nous, on est de Narbonne, entre Perpignan et Montpellier, on a toujours habité là, notre père est de Lecate, et notre mère est espagnole, voilà. Bon, tout va bien, au bord de la mer, d'un côté comme de l'autre, tout va bien. Alors, les garçons, est-ce que vous avez déjà sorti un EP ? Est-ce qu'il y a un album en prévision ? Alors, oui, donc, on a déjà sorti un EP en 2021. Oui. Voilà, avec plusieurs titres, avec cinq titres, dont Ma Blonde et Non Condéronne ne faisaient pas encore partie. Et là, on est en préparation d'album ou EP, on ne sait pas encore, ça sera pour l'hiver prochain. On verra en fonction du nombre de titres qu'on a, on en a déjà beaucoup, mais on ne sait pas encore lesquels mettre en avant. Ça, ça viendra un peu au dernier moment, donc on ne sait pas encore, mais je pense, enfin, nous, on espère faire un album, après, ça ne fait pas que de nous non plus, donc on verra. C'est ça, quand on a beaucoup de chansons dans le tiroir, on ne sait plus quoi choisir, après. Et c'est ça, parce qu'on a des plus récentes, des beaucoup plus anciennes, ensuite, il faut savoir faire le prix aussi, quoi. Alors, vous êtes classé plutôt dans les chansons festives, comment vous vous classez, dans quel style musical ? C'est ça, donc, alors, notre style, on dit souvent que c'est de la pop festive hispanique, voilà, parce qu'on reprend pas mal de rythme espagnol. Après, nous, on compose différemment, parce qu'on compose soit chacun de notre côté, ou alors avec d'autres auteurs avec qui on travaille chez nous. Mais, ouais, le style, c'est aussi pop chanson française, ça dépend, en fait, de... ça dépend. Vous ne chantez qu'en français ? Alors, on chante qu'en français, alors, ben, des fois, il y a des petits bouts de refrain en espagnol, mais après, non, nous, nos compositions sont en français, généralement. Alors, qui compose et qui écrit ? Bon, vous composez des fois avec d'autres compositeurs, mais, à l'origine, qui écrit vos textes et qui compose ? Alors, ben, franchement, à départ, il n'y a pas de règle, autant Lucas que moi, Hugo. Après, c'est vrai qu'au début, c'était plutôt Lucas qui composait, écrire, c'est vrai que nous, alors, on compose souvent, mais on fait plutôt appel à un ami à nous, qui est auteur, qui nous aide, en fait, à fignoler tous les textes avant de sortir les chansons, quoi. Très bien. Alors, les scènes, parce que vous en avez fait déjà pas mal, pas mal de premières parties très intéressantes, d'ailleurs, puisqu'il y a Boulevard Désert, Patrick Bruel, Maître Gims. Ouais. Et Manu Chao, aussi, pour le plus important. Ouais. Alors, comment... c'est vous qui vous débrouillez à trouver ces premières parties, ou vous avez quand même, à côté de vous, une production, un tourneur ? Alors, on a des managers. Alors, ça dépend, en fait, des premières parties. Il y a des premières parties où, par exemple, Maître Gims, c'est la ville de Narbonne, qui nous avait présenté, donc, pour la fête à Narbonne. Là-bas, après, Bruel, par exemple, Oshy, aussi. Oui. C'est notre manager qui nous a placés, aussi. Et voilà. On va dire qu'il y a des lieux, souvent, qui reviennent, vu que notre manager est à Montpellier. On va être amenés, souvent, à jouer au Rock Store, au Théâtre de la Mer, aussi, à Sète. Voilà. Et après, il y a quand même, aussi, en ce moment, on est en train de faire quelques plateaux radio, avec la petite culotte, et ce genre de gens, on va dire, assez actuels. Voilà. Avec qui on joue un peu partout en France. Il y a deux semaines, une semaine, on était à Dijon. Voilà. Pour un plateau. Voilà. Ce genre de choses, aussi. On fait un peu tout ça. Alors, c'est vrai que la Gaufa Lolita est très réputée par chez nous, puisque ça a été un peu l'hymne du stade Montoy, du rugby. Donc, c'est vrai que tout le monde la connaît un petit peu par cœur, la petite culotte. Ça tourne bien, et puis, ça va aller ensemble avec vous, parce que c'est quand même des chansons festives, et prêtes pour l'été, surtout. Des chansons qui vont faire danser. Exactement. Oui, oui. Ça va ensemble. Puis, nous, on s'entend bien avec lui. Donc, voilà. On verra par la suite, mais on va dire qu'on est raccord, un peu. Voilà. Alors, je suppose que le planning est un peu rempli pour les dates à venir, pour cet été ? Oui. C'est plutôt bien rempli, oui. Effectivement. On a beaucoup de concerts en prévision qui arrivent là. Et bon, tant mieux, mais je pense que pour beaucoup d'artistes, c'est un peu le même cas. Voilà, on en a toutes sortes de dates. Pas mal vers chez nous, quand même. Mais après, on va quand même s'exporter sur d'autres endroits. Je crois qu'on va aller vers Clermont-Ferrand. Je ne sais plus les endroits aussi où on va. À Bordeaux, oui, à Bordeaux. Je crois qu'on retourne aussi vers Montpellier. Voilà. Après, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas de panique sous les yeux. Mais on va dire qu'on est quand même pas mal dans le sud. C'est vrai qu'on est plus dans le sud, quoi. Alors, dans le Gers, vous n'êtes jamais venu ? Je ne crois pas. Je ne connais pas forcément. C'est quoi la ville principale du Gers ? Alors, la capitale du Gers, c'est Hoche. Nous, on est à Nogaro, là où il y a le circuit automobile. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Du circuit automobile à Nogaro. Bon, il va falloir venir faire un petit séjour dans le Gers. Oui, il va falloir. Ah oui, ils sont festifs, les Gers. Et par contre, vous allez aller juste à côté de chez nous. On aura l'occasion de vous y voir, puisque vous venez le jeudi 18 mai à Banket, au festival à tout cœur. Exactement. Alors, qu'avez-vous prévu ? Vous êtes donc le jeudi 18 mai à 19h. En plus, le concert est gratuit, donc tout le monde peut assister à ce concert. Alors, les Landais sont très festifs aussi, puisqu'ils ont choisi l'hymne Lagofa Lolita. Il va falloir que vous les fassiez bouger. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce festival, les garçons ? Alors, pour ce festival, ça va être un mélange de compétition et de reprise, parce qu'on fait aussi pas mal de reprises. Après, là, on ne connaît pas la durée exacte. On ne la connaît pas trop, mais ça sera très festif, très ambiance. On va essayer de voir, à notre température, comment ça se passe chez vous. Mais je pense que vous êtes très chaud. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon, on est un peu au diesel. On commence tout doucement et après, ça s'accélère. Donc, voilà. Bon, bien. On chauffera tout ça. Le jeudi, donc, 18 mai. N'hésitez pas, je ne parle pas à nos auditrices et auditeurs de Radio d'Artagnan, à aller voir ce duo, Éco, Éco, qui sera donc à Banquet, le jeudi 18 mai, à 19h, pour le festival A Tout Cœur, où il y aura, entre autres, Boustie, Julien Granel. Et pour clôturer, il y aura Jennifer, à ce festival. Alors, combien vous avez de chansons en tout ? Les vôtres, je parle de vos chansons à vous. Alors, nous, actuellement, on a dû en sortir une dizaine, un peu moins. Oui. Après, voilà. Donc, nous, en concert, on joue aussi pas mal de campos qui ne sont pas disponibles encore sur toutes les plateformes, tout ça. Oui. Mais après, sinon, on en a, le nombre, on n'en sait rien, mais on en a beaucoup, quoi. Après, en concert, comme on fait, on mélange avec des reprises, donc c'est différent, si vous voulez, pour les personnes qui ne connaissent pas, on fait toujours, on s'adapte, quoi. Quel genre de reprises vous faites ? Alors, on fait pas mal de reprises de chansons françaises. Oui. Comme on revisite, en fait, du Charles Aznavour, d'Alida. Et ensuite, on fait, si vous voulez, on mélange nos compos à tout ça. Et voilà, en fait, la couleur reste à peu près la même, mais on amène, si vous voulez, nos compositions à travers d'autres reprises. Oui, parce que vous dites d'Alida Aznavour. Bon, je suppose qu'il y a emmené moi d'Aznavour pour... C'est ça ? Exactement. Oui, oui. Parce que quand même, les chansons festives, voilà, il faut les amener, hein, parce qu'à Saint-Avour. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Les chansons festives que les gens connaissent, donc voilà, nous, ça nous aide, on va dire, dans le répertoire, à ensuite amener nos compositions derrière. Alors, sur la scène, comment vous vous présentez ? Vous venez avec des instruments de musique ? C'est ça, donc nous, on est deux. Alors, Lucas, il est aux percussions et aux chans, donc il fait du carron. Oui. Et d'un instrument perruquien avec, voilà, un set de percussions autour. Et moi, je joue de la guitare et on chante tous les deux. On est à deux. On a notre formule à deux, là, depuis une dizaine d'années. Et là, on travaille avec un clavier qui est en train d'intégrer, ça peut-être, la formule. Et on verra, là, pour l'intégrer, je pense, au cours de saison ou l'année prochaine. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure, un EP, vous savez pas, ou un album en prévision. Alors, bien souvent, quand on veut sortir un EP ou un album, on choisit déjà une chanson fétiche. Est-ce que vous avez prévu de faire un clip et de faire voir, bien sûr, à tout le monde cette nouvelle sortie d'EP ou album ? Alors, évidemment, donc, l'appareil sur le titre, on est sur plusieurs chansons. On ne sait pas encore laquelle choisir un single. Mais oui, tout est prévu pour tourner. Alors, normalement, ce serait à la fin de l'été. Oui. Voilà. Ensuite, bon, comme les dates, on ne les connaît pas, les dates de sortie, ça, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, on est sur plusieurs chansons qui sont déjà, enfin, qu'on pense pour nous être les plus fortes. Et le choix se fait toujours un peu au dernier moment. On est assez, à ce niveau-là, on est assez flexible. Alors, vous avez choisi déjà le titre de ce futur album ou EP ? Et non. Mince, je pensais avoir de l'inédit sur Radio d'Artagnan. Il ne va pas nous le dire. Il ne va pas le dire, mais il n'y a rien de bien précis, donc je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle. Où c'est que vous enregistrez vos chansons ? Dans quel studio ? Alors, ça dépend. Alors, nous, on a notre studio, donc, chez nous, en Arbonne. Oui. Ensuite, on travaille avec plusieurs conducteurs en France. Donc, là, le dernier single, on l'avait enregistré sur Paris avec Mathieu Mendès. Et après, on travaille aussi pas mal avec Eric Ness, c'est une personne qui habite sur Nice. Mais on travaille aussi avec quelqu'un de chez nous sur Bruissant. Donc, après, ça dépend, franchement, ça dépend du style. Si vous voulez, on teste un peu les avis de chacun. Et celui qui prend, on va dire, le titre le plus à cœur, on va avec lui jusqu'au bout. D'accord. Et après, vous allez faire un clip, tourner un clip pour faire la promotion de ce futur EP ou album ? C'est ça. Donc, le clip, toujours pareil. Alors, on a un ami réalisateur qu'on réalise avec quelqu'un qu'on connaît sur Toulouse. Donc, là, après, nous, on amène nos idées. Eux, ils mélangent aussi les leurs. Là, pour le coup, le clip, comme on ne connaît pas encore le titre, on n'a encore rien défini aussi. Mais bon, ce sont des... Dès qu'en fait, à partir du moment où on a choisi la chanson, tout se dégoupille très vite, quoi. On va dire que, comme les morceaux, les prods sont déjà en cours, on finalise le clip, on donne les idées. Et quelques semaines après, on tourne. Et après, le temps du montage, on peut sortir le titre. Et les autres morceaux derrière, qui sont aussi en préparation, sont finalisés au moment de la sortie, quoi. Alors, vous vous rapprochez un petit peu de chez nous, puisque vous parlez du clip du côté de Toulouse. Donc, là, vous commencez à vous rapprocher un peu de chez nous. Et ouais. Voilà, il va falloir venir faire la prochaine fois l'interview dans les studios de Radio d'Artagnan. Ah, mais c'est sûr, avec grand plaisir. Ah, nous aussi, ça nous ferait plaisir. Alors, à ce festival à tout cœur, il y a donc Julien Granel, qui a fait un aperçu à Nouvelle Star. On a Jennifer qui clôture, qui a démarré à Star Academy. Est-ce que vous, pour faire un tremplin comme eux, vous avez prévu peut-être, ou faire des castings pour participer à ces émissions ? Ça vous tente ou non ? Alors, on n'a pas vu ça, non. Mais pourquoi pas un jour ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas dans nos projets, en tout cas. Oui. Mais on n'est pas non plus, on ne sait pas, en fait. Ça dépendra. En fait, si vous voulez, nous, on avait déjà, on a été signé à Maison de Disques sur Paris. On a eu des propositions, donc pour faire The Voice et plusieurs autres émissions. On n'aurait plus à moins donné, mais bon, en fait, si vous voulez, c'est aussi des histoires de contrats, de maisons de disques qui ont dit que ce n'est pas fait. Mais peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on n'y pense pas vraiment, mais pourquoi pas ? Oui, puis non, je pense que maintenant, ça va filer pour vous. Je ne pense pas, enfin, voilà. On ne sait pas si vraiment il y aura une utilité dans ça, mais pourquoi pas ? Enfin, je pense qu'on est ouvert à tout. Après, on verra bien ce que la vie nous prépare, mais on ne va pas dire non non plus, donc on ne sait pas. C'est vrai que les frérots de la Vega, parce que c'est moins festif que vous, voilà, ils sortent de là aussi. Ce n'est pas parce qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas à The Voice ou toutes ces éditions. Mais c'est vrai que ça peut être un tremplin ou pas, certains, bon. Voilà, c'est ça, ça reste un bon coup de projecteur. Après, c'est une tenterie de rien à rien. Il faut toujours essayer, donc pourquoi pas ? Mais on essaie, on va dire, pour le moment, de passer par la voie normale. Naturelle. La naturelle, voilà. D'être face au public et que c'est le public qui vous choisisse au cours. Voilà, et danser devant. Parce que, comme on dit, un chanteur sans le public n'est rien. Et oui, voilà, exactement. Et puis, comme nous, on vient aussi du live, on a commencé à jouer comme ça, un peu dans les restaurants, dans les bars. Depuis des dizaines d'années, on essaie, on va dire, de développer le projet à travers les concerts, quoi. Mais c'est vrai que déjà, avec toutes ces premières parties, bon, vous avez dû prendre pas mal de contacts, hein, boulevard des airs. Bon, Patrick Bruel, Maître Gims. Ouais. Je suppose que c'est porteur et que vous prenez des contacts avec toutes ces personnes. Et ça vous permet peut-être de faire d'autres scènes beaucoup plus grandes. Exactement. En fait, d'une première partie à l'autre, c'est toujours comme ça. C'est les rencontres, quelqu'un nous parle d'une autre personne et on a fait la première partie. Et ensuite, s'il y a un petit feeling, on refait d'autres premières parties. Et petit à petit, ça amène le projet, déjà, géographiquement dans d'autres villes. Et ça nous permet aussi de développer, de rencontrer d'autres personnes en France. Et du coup, c'est comme ça que, on va dire, du bouche à oreille, on vient chez vous. On fera un projet chez vous, en tout cas, la semaine prochaine. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de l'inédit, un petit peu ? Vous n'avez pas des premières parties, par là, intéressantes à nous annoncer ? Alors, du coup, oui, voilà, on va faire la première partie de Manu Chao au Rock Store. Donc, on a déjà fait l'année dernière, on l'a refait, le 25 mai. D'accord. Donc, ça, c'est un très gros événement. Ensuite, on va faire la première partie de M aux Arènes de Lunel. Ça, c'est en septembre. On fait la première partie aussi de Christophe Willem à Port-Barcares au mois de juillet. Et ensuite, il y en a d'autres au Théâtre de la Mer. Mais alors, les artistes, on ne sait pas encore. Ça dépend de quel soir on est programmé. Mais voilà, après, il y a plusieurs festivals. Et ensuite, comme disait Lucas tout à l'heure, on fait plusieurs villes avec, notamment, des radios, avec la petite culotte, quoi. Un peu partout en France. Eh bien, ça promet un très bel été et un très bel avenir pour Éco Éco. Ouais. Alors, les garçons, eh bien, on va vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs qui vous ont écouté ce soir et qui vont venir vous voir, surtout, jeudi 18 mai, à Banquette, puisque c'est juste à côté de chez nous, pour le festival à tout cœur ? Il n'y a pas de message en particulier, à part de... On invite les auditeurs à venir nous découvrir déjà sur YouTube, sur des plateformes, pour voir un peu ce qu'on fait. Et voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va se régaler, je pense. Tout à fait. Oui, oui. C'est sûr. Ils sont chauds, hein, voilà. Surtout que ça commence le mardi, donc il y aura déjà deux jours de fait. Vous êtes au troisième, ils seront très chauds, ça c'est sûr. Ouais, ils seront déjà à point. Oui, à peu près à point, comme on dit. À peu près, à peu près. Alors, on peut bien sûr vous retrouver via Facebook, Insta, est-ce que vous avez un site Internet, une chaîne YouTube, peut-être aussi ? Alors, on n'a pas de site Internet, on a une chaîne YouTube. Donc, en fait, tous nos réseaux, c'est ECO, 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 officiel, tout attaché. Tout à fait. Voilà. On tape ECO, ECO et on vous retrouve de toute façon partout. Voilà, dans tous les cas, sur tous les réseaux, vous tapez ECO, ECO, vous trouverez, il y a toujours une page, un lien, partout, partout. Partout, partout. Alors, tout à l'heure, on a écouté Comme des Rois et puis là, on a programmé Madame Marchand. Alors, qui est cette Madame Marchand ? Alors, Madame Marchand, c'est, en fait, c'était une boulangère, enfin, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, qui était donc en ville, chez nous, en Arbonne, où mon père me déposait quand j'étais jeune. J'ai fait la chanson il y a plus de 10 ans. Et mon père me déposait pour prendre le pain. C'était une dame qui, à chaque fois, me donnait un bonbon, un croissant, n'en plus, du pain. Voilà, c'était un petit geste du quotidien qui m'a fait penser à lui faire un clin d'œil. Voilà. C'est un peu un hommage à la boulangère, un peu, de ma vie. C'est ce souvenir d'où on vient, surtout. Et oui, exactement. C'est, j'aime mieux dire, c'est des petites choses de la vie aussi, des petits actes qui font que, voilà, on est heureux d'être ici. Eh bien, surtout, restez comme vous êtes. La route est toute tracée, d'après moi. Et on se fera un plaisir, les garçons, de refaire une émission avec vous, quand vous allez sortir cette paix ou ce futur album. Carrément. Ça nous ferait très plaisir. Au plaisir de vous voir, au plaisir de vous voir aussi à Ambré. Oui. Voilà. On vous remercie infiniment de nous avoir accordé votre temps. Et puis, on vous souhaite une très longue route. Et à très bientôt, donc, à Hugo et Lucas. Éco, éco. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, on écoute Madame Marchand, éco, éco. Je le rappelle, on peut les retrouver le jeudi 18 mai à Banquet, au festival à tout cœur. Ça donne envie, Valérie. Ça donne envie, vraiment. Ils sont très aimables, en plus. Voilà. Très gentils. De très belles chansons. De très belles personnes. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir, dans les artistes, de trouver des personnes. Tout à fait, des nouvelles stores. Ça fait du bien. Oui. Ça va, Mélanie ? Oui, très bien. On écoute Madame Marchand ? Allez, c'est parti. Tu la connais, par cœur, parce que vous la diffusez... Je le connais plus comme des rois, parce que Madame Marchand, c'est vraiment la dernière, dernière. Oui. Mais elle est plutôt très bien, oui. Allez, on y va, Madame Marchand. Éco, éco, que vous retrouvez donc le jeudi 18 mai au festival à tout cœur à Banquet. Sous-titrage ST' 501 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 Alors expliquez-moi un petit peu Christine Personne ne nous écoute, vous pouvez tout me dire Comment vous réussissez Comment vous réussissez Alors je n'ai pas trahir d'être fait parce que je ne suis pas dans la programmation Mais c'est vrai que c'est au fil des années On est partagé en commission, il y a une commission de programmation qui s'est fait un carnet d'adresses en fait au niveau des régisseurs, des managers etc. Et il y a beaucoup de bouche à oreille entre les artistes eux-mêmes Donc quand on les appelle, j'imagine que Benquet quand il regarde où ça se trouve sur la carte ça les peut-être pas rêver tout de suite mais quand l'artiste qui dit, enfin je ne vais pas citer, mais je sais par exemple Thomas Dutron, il avait dit à Nolwenn le Roi, bon c'est bon tu peux y aller style comme ça, j'exagère un peu peut-être le propos donc ils arrivent en confiance et c'est vrai que bon, ils connaissent aussi le grand pouvoir des bénévoles d'accueil qu'on a, voilà. Et je pense que quand ils sont bien accueillis, en plus ils nous le rendent beaucoup. Oui, c'est vrai Mais comment ça se passe exactement, je pense qu'il y a des négociations quand même, parce que là ils ont déjà commencé, je pense déjà pour l'année prochaine Bon. Ça se fait pas en deux mois quoi. On va pas vous dire de nous dire un petit peu de l'inédit pour l'année prochaine, mais on va rester sur... Je ne le saurais pas. Mince. On va rester à celui de 2023 déjà. Absolument, il y a déjà beaucoup de monde. Oui. Alors on va détailler si vous voulez bien Christine, un petit peu cette programmation donc ça démarre le mardi 16 mai c'est bien ça ? Ça démarre le mardi 16 mai, et par contre ce n'est pas sous le chapiteau, c'est dans l'église de Benquet la grande église de Saint-Jean-Baptiste où on propose un concert classique Oui. Parce que le festival de Benquet c'est un festival très éclectique et on veut toucher également les personnes qui aiment la musique classique, donc c'est Stéphane Rougier qui viendra avec son quintet et en fait c'est un monsieur qui a fréquenté des scènes mondiales qui a été premier au premier violon de l'Opéra de Bordeaux qui est une pointure comme on dit et qui viendra nous faire nous interpréter les quatre saisons de l'Ivaldi à l'église de Benquet Très bien. Le mardi soir, voilà. Oui. Après donc on passe au mercredi 17 mai On passe au mercredi 17 mai donc tous les soirs à 19h il y a des concerts qui sont gratuits je précise. Ceux de 19h c'est en avant voilà. Donc là ce sera Foudre du Dengal c'est un groupe de jeunes qui sont du sud-ouest on essaye de faire des locaux de faire intervenir des locaux donc c'est très pop, très rock en fait ça bouge quoi donc ça c'est sur la scène de la Bodega comme on appelle ça qui aura lieu à l'extérieur s'il fait beau et à l'intérieur s'il ne fait pas beau et ensuite on aura Boustie sous le grand chapiteau alors Boustie c'est un jeune rappeur mais quand je dis rappe il ne faut pas que ça fasse peur c'est du rap pop, électro enfin c'est du rap je ne sais pas comment dire c'est pas très violeur c'est pas violeur enfin c'est pas d'insulte au rap non plus mais je ne sais pas comment l'exprimer c'est quelque chose qui est audible par tout le monde voilà que c'est de la touche oui parce que quand on vous avait dit rappeur j'ai fait comme vous j'ai dit oulala et alors je suis allée écouter vous avez vu que c'est quand même très intéressant ce qu'il fait ce jeune homme c'est exactement ce que j'ai dit il mérite de l'être découvert vraiment c'est quelque chose oui voilà alors il fait rap un peu effectivement mais c'est surtout dans la diction on va dire parce qu'après c'est quand même assez enfin je pense que c'est accessible à tout le monde si vous l'avez entendu vous pouvez peut-être le préciser aussi oui parce que le rappeur on dit ça peut faire peur oui enfin on peut dire que ça parle mais non il chante non il chante vraiment il chante voilà oui oui il chante ouais c'est pour ça et après ce sera suivi par Julien Granel oui alors Julien Granel c'est j'allais dire c'est très pétillant très en couleur il a déjà fait une première partie d'Angèle c'est quelqu'un qui est passionné par Mika c'est un peu ce style de musique là donc c'est une soirée très enfin je pense qu'on va danser sous le chapiteau on ne pourra pas rester assis et c'est un landais en plus il vient de Rion des Landes Julien Granel il est tout à fait c'est le local de l'État il est vraiment le local de Rion des Landes effectivement Julien Granel tout à fait voilà donc là il faut le mercredi oui 17 mai et là on arrive au jeudi 18 mai l'ascension alors le jeudi 18 mai l'ascension alors on a une particularité dans ce festival c'est que la messe de l'ascension c'est partie intégrante de la programmation en fait c'est quelque chose de très solennel ça reste une messe mais ça a lieu sous le chapiteau et tous les ans il y a entre 600 et 800 personnes qui viennent assister à l'office en fait parce qu'il y a une chorale qui intervient pendant la célébration et donc c'est vraiment il y a beaucoup de gens qui sont là qui ne sont pas forcément croyants mais qui viennent pour s'impréguer de cette messe qui est vraiment c'est déjà sous chapiteau c'est assez particulier et puis il y a de très très belles musiques vraiment cette année il y aura du folklore rwandais il y aura il y aura de je ne l'ai pas en tête là tout mais il y aura de très belles choses voilà c'est vraiment du classicisme et de la modernité voilà il y aura vraiment de très belles choses très bien entre autres il y aura le ameno il y aura le l'exultaté 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 aussi qui a été écrit pour le film Mansion of the Lord si les gens veulent aller écouter ce que c'est c'est un film et cette musique là sera chantée par la chorale ensuite on a un grand repas sous le chapiteau pour toutes les personnes qui veulent venir oui et puis le soir à 19h à la Bodega on retrouvera Hugo et Lucas donc éco-éco oui on ne peut pas les représenter puisqu'ils ont très bien fait eux-mêmes oui et ce sera fini alors d'abord on a les enfants qui font un spectacle parce que le martin il y a une journée spéciale pour les scolaires il y a 2000 enfants qui viennent à Benké le mardi 2000 vous avez dit oui 2000 1000 le matin 1000 l'après-midi et bien effectivement il y a 140 oui il y a 140 enfants qui chantent donc tous les enfants de l'école de Benké et une école deux écoles de l'agglo chaque fois comme ça tous les enfants de l'agglo passent au moins une fois à Benké et cette année on a 144 enfants qui viennent chanter pour leurs camarades sous la baguette du chef de terre Laurent de Benké qu'on connait bien et voilà c'est pour ça que je vous l'ai dit et du coup il nous a fait un spectacle extraordinaire l'année dernière et ça s'appelle cette année à tout rocœur une petite clandelle à tout cœur et donc les parents c'est vrai que ne voyaient pas leurs enfants chanter donc traditionnellement depuis quelques années on leur ouvre le grand chapiteau aux enfants ils interviennent avant le groupe du soir et ils chantent avec le groupe du soir la dernière chanson voilà donc ils sont vraiment partie prenante aussi de ce festival les élèves et donc ça c'est à 18h et à 20h30 donc il y aura Liliane Co sous le grand chapiteau alors Liliane Co c'est très large comme répertoire ça bouge beaucoup ça fringue c'est du jazz manouche au rock'n'roll ils ont vraiment un répertoire très large et c'est quelque chose de très très festif très bien et donc oui écho écho seront avant par contre juste avant voilà alors ça va se suivre oui ça va se suivre et on a un petit espace peut-être juste pour aller manger à la Bodega se restaurer et puis repartir sur le grand chapiteau pour aller applaudir Liliane Co on est très bien organisé oui oui on va venir cette année ah mais c'est très bien comme ça vous verrez voilà Brigitte notre animatrice est habituée à venir chez vous elle a dit on est bien accueillis donc cette année je me déplace cette année vous allez voir on va se connaître c'est pas trop loin nos garrots ça va c'est moins d'une heure pour venir donc on peut se restaurer sur place tous les soirs sans bruiterie ou repas assis c'est comme on veut très bien oui et on arrive au dernier soir alors ça paraît très rapide comme ça mais c'est quand même pas si rapide que ça non non je me doute bien donc cette année voilà à 11h du matin on propose une scène ouverte oui donc on peut encore s'inscrire pour la scène ouverte je ne sais pas si je donne l'adresse là ou si je vous donnerai en haut si vous pourrez le dire non vous pouvez on le gère voilà alors il faut écrire tout attaché en minuscule à tout coeur avec un s à coeur point benquet benquet arrobas orange.fr voilà ça veut dire que n'importe quel chanteur ou chanteuse absolument peut venir se produire sur la scène ouverte voilà et après ça peut il faut quand même s'inscrire oui ça peut vous donner un petit élan pour peut-être les programmer les années futures pourquoi pas absolument absolument ça peut oui ça fait on a déjà eu de très très belles surprises sur les scènes ouvertes vraiment d'accord donc les jeunes jeunes et moins jeunes d'ailleurs pas d'âge parce que c'est pas ouvert qu'aux jeunes le repas leur est offert pour les personnes qui viennent à la scène ouverte très bien très bien donc c'est à 11h et 16h scène ouverte donc s'inscrire 11h à 16h oui voilà et on s'inscrira à tout coeur avec un s point benquet arrobas orange.fr très bien bon ça c'est un appel parce qu'on a pas mal de nouveaux talents qui écoutent justement et qui se produisent à Radio D'Artagnan et autrement ouais toutes les infos sur www.commune-de-vinquet.com aussi oui ça on va bien le rappeler à la fin on va en parler après oui oui tout à fait parce que ça avec toute cette programmation il faut vous faire venir plein de monde mais bon il y a déjà plein de monde qui vient on le sait il y a déjà plein de monde mais bon alors on a une soirée qui est un salatrène justement ça nous fait c'est la soirée d'ici Julien Granet alors que c'est une très très belle soirée alors peut-être que les gens comme ils ne connaissent pas forcément toujours les artistes mais nous on offre justement la possibilité de découvrir des talents des nouveaux talents puisqu'ils sont déjà connus mais peut-être pas dans nos campagnes on va dire dans la ruralité mais c'est des gens qui sont très très déjà connus dans les grandes scènes et c'est dommage de passer à côté alors qu'on offre des soirées en plus qu'on en parlera tout à l'heure avec des tarifs vraiment préférentiels oui tout à fait vraiment ah oui oui vraiment oui je confirme mais on va en parler après oui 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 tout à fait donc on arrive à la Bodega le soir avec Welbeck Project donc c'est pareil ce sont des gens locaux donc voilà c'est soul, funk, jazz, blues, rock musique latine voilà de quoi se mettre en forme pour passer au grand chapiteau à 20h30 avec Jennifer très bien alors sous chapiteau est-ce que c'est des places assises c'est debout c'est des places assises mais qui sont non numérotées oui je précise ça les portes brumeurs avant oui les portes voilà donc on rentre 1200 personnes sous chapiteau puisqu'il y a 1200 places oui et puis on peut acheter ces places jusqu'au dernier moment on en garde un peu toujours à l'entrée au kiosque si on se décide mettons à 5h on va aller à Benquet on aura des places à vendre le soir même très bien alors à Benquet ça se trouve où un petit peu à la sortie de la ville en Benquet oui c'est à 10 minutes au sud de Mont-Marsan oui voilà quand on vient de Grenade on est à un petit quart d'heure de Benquet pour accueillir tout ce monde et mettre des chapiteaux il y a combien d'hectares ? ben on a un hectare je ne sais pas parce que si on écoute on va en mètre carré oui je ne sais pas vous dire c'est très grand il y a un très très grand parking oui il faut y aller on a aussi un accès spécifique pour les personnes à mobilité réduite oui ça c'est important de le savoir enfin on ne se bouscule pas quand il y a de la place on n'est pas on n'est pas serré serré c'est vraiment c'est des sièges individuels on va dire qui sont installés donc et on est près de la scène même si ça fait on dit 200 places mais c'est pas comme au Zémi que vous êtes à 100 mètres des artistes vraiment c'est la proximité des artistes aussi quand vous êtes sous le chapiteau bon alors les tarifs comme on dit c'est des tarifs préférentiels franchement voilà si on vient les 4 soirées on paye 70 euros et vous profitez de tout ce qu'on vient de dénumérer de tout ce qu'on vient de dénumérer les 4 concerts mardi, mercredi, jeudi, vendredi très bien les tarifs pour les jeunes un peu moins chers c'est 60 euros pour les jeunes et après en soirée individuelle le premier soir c'est la soirée classique c'est 10 euros Lilienco c'est 10 euros et Jennifer c'est 40 euros donc savoir que pour les jeunes on a mis en place le pass culture ça c'est intéressant aussi à savoir qui est le pass culture alors le pass culture je pense que c'est les conseils départementaux qui gèrent ça oui en fait ça leur prend tout ou partie de leurs dépenses quoi je crois que c'est jusqu'à 18 ans très bien alors est-ce qu'il reste des places Christine oui il reste des places il reste des places tous les soirs comme tout le monde garde tous les soirs de toute façon à la biéterie parce qu'il y a toujours des retardataires c'est très bien d'ailleurs les gens qui au dernier moment se disent allez on y va donc il n'y a pas de soucis pour ça alors pour tout même pour Jennifer tout ça vous disiez tout à l'heure il y a peut-être certains soirs où c'est plus réservé que d'autres oui alors pour Jennifer on est encore en discussion si on enlève si on met une fosse dans le chapitre on peut rentrer plus de personnes je ne saurais pas vous dire là tellement combien je ne veux pas dire des décisions en tout cas on peut rentrer plus de 1200 personnes si on met une fosse Jennifer qui va chanter combien à peu près une heure une heure une heure et demie c'est une heure une heure vingt je pense alors contractuellement tous les artistes qui nous proposent tant de temps mais par exemple Julien Kerr l'année dernière il a quasiment chanté deux heures quand ils sont bien ils donnent et comme ils sont bien reçus c'est ça c'est ce que j'allais dire comme ils sont bien voilà comme on dit les Landais et les Gersoix aussi on va s'y mettre dedans et ils accueillent toujours très bien et on le dit oui c'est vrai non mais franchement c'est pas une légende non non et alors la spécificité de notre festival ce n'est que des bénévoles qui portent ce festival vous êtes combien à peu près de bénévoles Christine on est à peu près 200 bénévoles qui sont issus de toutes les associations d'accord si vous en avez trop vous pouvez m'en donner à Radio D'Artagnan c'est vrai c'est vrai que le bénévole maintenant c'est une une espèce rare pas en perdition mais ça devient oui un peu plus rare voilà c'est une espèce rare on est très content on a un petit associatif qui est très riche à Benquet et on a vraiment des jeunes des moins jeunes il y a de tout et on est très heureux de ça oui et puis les moins jeunes et les plus jeunes s'entendent justement voilà mélange génération non mais c'est vrai il n'y a pas de classe sociale il n'y a pas de chose par rapport à l'âge c'est vraiment c'est très naturel et tout le monde ça l'éveil que toi attend de cet événement oui oui mais cet événement est bien connu et reconnu je dirais même voilà on reste toujours très humble parce que bon voilà on n'est jamais mais bon on est quand même plus à l'aise au bout de 20 ans qu'au début oui je pense qu'au début on ne savait pas dire dans quoi on s'engagait mais bon on a grandi avec ce festival en fait vous ne pensiez pas il y a 20 ans accueillir des artistes comme Jennifer Julien Clerc Gilbert Montagnier M on était loin de ça voilà il y a beaucoup de on était très loin alors Christine si les gens maintenant veulent réserver pour être sûr d'avoir une place si les gens veulent acheter les places ils se rendent sur www.communedebenquet.com oui donc là on tombe directement sur la liéterie en ligne oui alors ils ne vont pas se déplacer j'imagine à la bibliothèque pour venir chercher de Benquet donc mais on peut aussi acheter sur Ticketmaster mais bon je pense que le mieux c'est de communedebenquet.com voilà on peut aller aussi peut-être à l'office de tourisme Monde-Marsan alors à l'office de tourisme de Monde-Marsan effectivement si c'est des montois qui écoutent ou si c'est des versants mais qui arrivent plutôt de Monde-Marsan oui effectivement communedebenquet alors sur le site à la bibliothèque à la médiathèque soit sur communedebenquet.com Ticketmaster.fr ou bien l'office du tourisme Monde-Marsan très bien alors on va rappeler bien sûr qu'on peut se restaurer tous les soirs il y a voilà ou des repas ou des sandwichs vous faites appel à des traiteurs il y a les deux non 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 c'est les bénévoles qui font tout et bien effectivement et oui on a des cuisiniers dans les bénévoles donc ils mettent leur savoir à notre disposition on va dire pendant 4 jours très bien donc on peut manger assis on peut également prendre ses sandwichs voilà les boissons etc tous les soirs donc tous ces revenus puisque le mardi c'est à l'église donc c'est pas pareil d'accord alors tous les gens qui viennent donc qui payent leur place tout ça plus les sandwichs ça vous permet donc d'élargir ce festival sûrement toutes ces rentrées d'argent et de payer les artistes c'est comme ça que vous réussissez oui on a aussi beaucoup de partenaires des partenaires institutionnels et on a des partenaires privés et en fait tous les repas c'est plutôt les associations qui se partagent à la fin du festival et ça leur fait une jolie petite somme qui leur permet de vivre après toute l'année tout à fait ah mais c'est drôlement bien d'organiser oui drôlement bien on est assez fiers j'avoue on est oui oui franchement je pense que ça ça a impulsé quelque chose dans le village et ça a créé quelque chose un lien qu'on ne pourra pas nous enlever ça voilà ah non il ne faut pas maintenant que maintenant que vous êtes très bien parti avec ce festival à tout coeur il a un très joli nom en plus ça donne envie oui c'est magnifique à tout coeur c'est parce qu'on a beaucoup de coeur oui tout à fait dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on fait quand on voit la liste donc n'hésitez pas ça commence le mardi 16 mai et ça se clôture le vendredi 19 mai avec Jennifer en concert à 20h30 sous chapiteau si vous voulez aller voir les 4 soirées c'est 70 euros et autrement première soirée 10 euros boostie Julien Granel 15 euros à tout rocker Lilian Co c'est 10 euros et Jennifer votre place est à 40 euros vous avez bien sûr sur place les repas et sandwicherie les repas je suppose que vous les démarrez un peu tôt pour qu'on puisse aller je pense qu'à partir de 19h ils servent les repas peut-être même un peu ils sont à 18h à la Bodega donc je pense qu'ils sont en capacité de servir les repas à partir de 18h 45-19h très bien c'est 1h30 et en même temps on mange en écoutant les concerts gratuits donc voilà c'est vrai oui donc oui tout est sur le site donc on entend on ne rate rien ça va parce qu'on va s'arrêter pour manger qu'on rate quelque chose voilà c'est là où on voit l'organisation on se disait est-ce qu'on va manger avant d'y aller ou pas mais non on va manger chez vous comme ça on écoutera voilà on ira à la Bodega tout manger absolument et voir ses concerts parce que ça donne vraiment envie Valérie il va falloir y aller mais il va falloir y aller voilà il faut y aller allez on va remplir la voiture Radio d'Artagnan c'est la sortie de l'ascension on ne va pas parler du temps parce qu'on ne sait pas encore parce que ça aurait été cette semaine quoi qu'il arrive on a eu tous les temps du froid de la pluie du soleil on peut tout est abrité sous des grands chapiteaux donc on peut venir à Dunker pour le festival on ne se mouillera pas on peut y aller tranquille les yeux fermés tranquille prévu voilà c'est ça et bien Christine on va vous laisser le mot de la fin vous avez quelque chose à rajouter vous voulez rajouter autre chose écoutez pour les personnes que je ne m'aurais peut-être pas convaincues il faut quand même faire le déplacement pour découvrir notre festival il est là pour faire découvrir la culture et la mener en milieu rural surtout et on coûte quand même sans doute relativement je ne peux pas dire ça parce qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est beaucoup mais on essaye de faire quand même très accessible 4 concerts pour 70 euros je ne pense pas qu'on trouve ça beaucoup donc il faut venir à Dunker passer des bons moments venir avec des amis en famille c'est assez familial aussi comme festival donc c'est ouvert à tout le monde on est très heureux d'accueillir les gens et on sait faire ça et bien on va se faire un plaisir de venir vous voir et puis je pense que nos auditrices et auditeurs ont envie aussi je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent par chez vous chaque année pour voir ce festival et puis n'hésitez pas à y aller en début d'après-midi parce que vous avez de quoi avoir vous pouvez manger sur place en écoutant la musique gratuitement donc voilà ça ne se voit pas partout il faut absolument y aller et découvrir ces artistes parce que c'est bien beau de les écouter en radio ça donne des gens envie de les écouter en radio et après aller voir les artistes sur scène c'est encore mieux moi je dis c'est différent oui tout à fait c'est tout à fait différent voilà et bien Christine on vous remercie infiniment et puis c'est nous qui vous remercions de nous donner la parole pour justement faire rayonner notre festival au-delà des Landes mais tout à fait nous on est là pour ça aussi et puis on se fait un plaisir bien sûr d'être partenaire avec vous d'annoncer ce programme tous les jours et puis de venir vous voir ça nous fera extrêmement plaisir 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 merci encore Christine à bientôt très belle soirée et puis au week-end voilà au week-end de l'ascension comme on dit bonne soirée Christine merci bonsoir au revoir au revoir allez ben nous on va finir en musique et on va diffuser Julien Granel et Jennifer qui seront bien sûr au concert au festival c'est même pas un concert c'est un festival à tout coeur qui aura lieu donc du mardi 16 mai jusqu'au vendredi 19 mai où vous avez Jennifer qui clôturera et comme l'a dit Christine vous pouvez aller directement sur place il restera toujours des places de libre si vous vous décidez au dernier moment hop vous arrivez aux alentours de 18h 18h30 comme ça on est tranquille parfait on mange tranquillement en cliquant de la musique et on va voir Julien Granel Boustige Jennifer qui vous voulez on est prêt on se met dans la voiture Valérie pour y aller allez de suite on part c'est parti allez écoutez Julien Granel et Jennifer pour clôturer l'émission on va vous souhaiter une excellente soirée et puis on se donne rendez-vous à mercredi pour une nouvelle découverte bonne soirée bye 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 tu m'as quitté tu m'as quitté je t'ai quitté on s'est brisé le coeur tellement qu'on a l'air d'inconnu le monde est malade et l'éternu nos erreurs pourtant on nous avait prévenu tu sais j'ai envie mais je perds et j'ai peur de l'amour je veux juste un peu de feel good promis demain je lâche tout fais l'ambule sur un fil rouge feel good je veux juste un peu de feel good promis demain je lâche tout fais l'ambule sur un fil rouge feel good je veux juste un peu de feel good feel good et si c'était moi la star du film je paierais plus l'entrée au cinéma si t'avais su lui rendre les lignes t'aurais su que je parlais de toi je veux juste un peu de feel good promis demain je lâche tout fais l'ambule sur un fil rouge feel good je veux juste un peu de feel good promis demain je lâche tout fais l'ambule sur un fil rouge feel good je veux juste un peu de feel good feel good Je sais j'ai envie Mais je pleure et j'ai peur aussi De l'amour Feel good, feel good J'aime juste un peu de feel good Au mi-dommage je lâche tout Fais ramble sur un fil rouge Feel good J'aime juste un peu de feel good Au mi-dommage je lâche tout Fais ramble sur un fil rouge Feel good J'aime juste un peu de feel good Feel good Feel good Feel good Après quelques années dans le froid Et j'allumerai dans le noir Juste pour mieux te voir De milliers de bougies Si tu savais comme c'est bon De pouvoir te revoir Pouvoir Pouvoir te parler De te toucher Si tu savais comme c'est bon De pouvoir te revoir Pouvoir t'enlacer Et t'enlacer Et t'enlacer Et t'enlacer Et t'embrasser Et t'enlacer Et t'enlacer Et t'enlacer Et t'enlacer Si tu savais comme c'est bon 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 Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan Ça commence avec toi Et c'est ensemble Ensemble Et c'est ensemble que nous serons mercredi prochain de 18h à 20h sur Radio d'Artagnan Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte Radio d'Artagnan, c'est ça Ensemble Ensemble Ensemble